Et le prix Goncourt 2015 a donc été attribué à Mathias Hénard pour son roman Boussole, roman dont je vous avais dit tout l'ennui qu'il avait suscité chez moi dans le numéro 1 du magazine des Echos. Alors Mathias Hénard, bon, c'est pas un inconnu, il a 43 ans, il a déjà eu le prix Inter, il a eu le prix Décembre. J'avais bien aimé son roman qui s'appelait Zone. Et dès le mois de juillet, tout Paris bruissait du fait que c'était lui qui aurait le Goncourt. Eh bien tout Paris avait raison. Donc bon élève, au mois de juillet, j'ai mis ce livre dans mes bagages pour l'Italie. J'ai commencé par 40 pages. Je suis passé à un autre livre. J'en ai lu ensuite 40 autres. Je suis passé à un autre livre. Finalement, à la rentrée, les critiques de mes confrères littéraires étaient tellement dithyrambiques que je me suis remis à la tâche. J'en ai lu 200 pages, puis 300. Et j'ai finalement réussi à lire les 500 pages sans aucun plaisir. C'est un livre qui, donc en deux mots, Franz Ritter, c'est un musicologue viennois. Il vient d'apprendre qu'il atteint d'une grave maladie, donc il va vraisemblablement périr. Et le roman se passe dans une seule nuit pendant laquelle il va se remémorer à la fois les voyages qu'il a faits et puis une flamboyante Sarah pour laquelle il a eu une véritable passion qui est restée apparemment sans suite. Alors donc 23h10, on est à la page 49. 23h58 à la page 85. 0h55 à la page 123, etc. jusqu'à la page 500. Alors ce livre est d'une pédanterie absolument incroyable. On cite absolument des dizaines de gens toutes les pages. On saura tout sur l'utilisation du chemin de fer dans la musique d'Alcan. On saura tout sur les tournées triomphales de Lys à travers toute l'Europe. On saura tout sur Félicien David. On saura tout sur tous ces personnages qui se sont déguisés au fil du temps, pendant tout le XIXe siècle, pour pénétrer l'Orient mystérieux. Et on saura tout en particulier sur un certain Joseph von Hammer-Purkstal, qui est le traducteur d'Émile et Onu, qui revient à plusieurs occasions. Voilà. Donc ce livre, comme vous l'avez compris, ne m'a pas enthousiasmé du tout. Je ne comprends pas comment on peut envoyer les gens sur ce livre, les gens qui achètent un livre ou deux par an. Écoutez, je leur souhaite bonne chance. En revanche, lisez le prix Renaudot de cette année. C'est Delphine de Vigan pour « D'après une histoire vraie ». Alors, c'est édité chez Jean-Claude Lattes, qui n'a pas souvent de prix. Et il faut les saluer pour leur formidable travail. Delphine de Vigan, elle a été connue pour « No et moi », pour les heures souterraines. Et puis elle a fait un bond absolument extraordinaire, à la fois dans les littératures et dans le cœur des gens, avec « Rien ne s'oppose à la nuit », citation de Bachoum, bien entendu, qui racontait l'histoire de sa mère, qui avait des problèmes existentiels très, très profonds. Elle a touché beaucoup les lecteurs. Elle a raconté aussi toute l'histoire de sa famille avec ça. Et elle a sillonné la France. Elle a été dans les écoles. Elle a été dans les foires aux livres. Elle a été absolument partout. Et elle a raconté cette histoire. Et à chaque fois, les gens viennent à lui dire « Mais qu'est-ce qu'on peut faire après ça ? Qu'est-ce que vous allez faire après ça ? » On ne peut pas écrire après ça, tellement ce livre était fort et l'avait bouleversé autant qu'elle a bouleversé ensuite ses lecteurs. Alors, elle a trouvé un moyen absolument extraordinaire de s'en sortir. Donc, en fait, le livre démarre sur cette anecdote. « Qu'est-ce que vous allez faire après ça ? » Et puis, elle nous raconte sa vie. Petit à petit, elle commence à avoir du mal à écrire. Elle n'arrive même plus à écrire. Elle n'arrive même plus à signer un chèque. Elle n'arrive plus à tenir un stylo. Et une femme va rentrer dans sa vie. Et cette femme va commencer par, d'abord, lui rendre des menus-services. Elle va devenir sa copine. Puis, elle va lui rendre des services plus importants. Elle va même aller jusqu'à lui écrire des préfaces qu'elle avait promises, qu'elle n'avait pas pu écrire. Elle va même jusqu'à aller la représenter dans un lycée, dans une école, se faisant passer pour Tadline de Vigan, qui ne pouvait plus, qui n'avait plus le courage d'y aller. Et c'est, en fait, l'histoire d'une emprise, d'un envoûtement, d'une écrivain, d'une auteure romancière, qui n'arrive plus à écrire, par un personnage dont on va apprendre petit à petit les raisons pour lesquelles elle a pris cette emprise sur Delphine de Vigan. Non, j'en dirais pas plus, parce que c'est un véritable thriller, en réalité. Et ça fait plus penser par Patricia Smith. Celui-là, vous pouvez le glisser sous le sapin à Noël. Je pense même, d'ailleurs, qu'in fine, les chiffres de vente, d'abord, le livre de Delphine de Vigan se vend très, très bien, mais je pense que les chiffres de vente, à l'arrivée, seront supérieurs pour le Renaudot que pour le Goncourt, ce qui n'est pas fréquent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !